L'enquête pour viol, agression sexuelle et corruption de mineurs visant Norman Tavo est classée sans suite. Cette jeune femme avait déposé plainte contre le youtubeur. Parmi elles, 5 l'accusent de viol, dont 2 qui étaient mineurs au moment des faits. Selon la justice, les infractions n'étaient pas suffisamment caractérisées. Toujours d'après la justice, l'âge des jeunes filles n'a jamais été précisé au début de la prise de contact avec Norman. L'apparence physique et le discours des filles ne laissent pas non plus supposer qu'elles étaient mineures. Au sujet des qualifications de viol et d'agression sexuelle, rien ne prouve une absence de consentement. Selon la justice, les échanges préalables aux rencontres étaient systématiquement sentimentaux et le plus souvent sexualisés et sans ambiguïté. Pour rappel, Norman Tavo avait été placé en garde à vue en décembre 2022 et avait été relâché le lendemain, le temps que l'enquête avance. Selon le youtubeur, les échanges étaient réciproques et les rapports consentis. Évidemment, on te tient au courant s'il y a du nouveau.